hello sis ici c'est fray hi j'espère que tu vas bien moi je vais super bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vais parler de comment je restructure ma routine de peau et j'ai restructuré ça en grande partie grâce à vous grâce à vos commentaires donc merci de commenter mes vidéos pour me donner votre feedback et ce que vous pensez de mes routines en général parce que ça m'aide aussi à évoluer et tout en parlant de ça j'aimerais faire un petit disclaimer au début de la vidéo parce que je pense qu'il ya un peu de confusion sur ma chaîne non je suis pas d'hématologue non je suis pas skin care spécialiste je suis pas une spécialiste des soins de peau je suis juste quelqu'un qui a décidé l'année passée de prendre plus soin de sa peau et qui voulait partager son expérience avec d'autres personnes qui vivent le même style le même genre de situation donc comment ai-je restructuré ma routine soins de peau avant dont il ya de cela un mois environ j'utilisais le rétiné chaque jour donc ma routine était très simple je nettoyais mon visage avec le cétaphil puis après je mettais le rétiné puis après je mettais ma crème hydratante de chez cera v chaque jour au début j'ai eu l'irritation j'ai eu le peeling tout le tralala après un moment donné ma peau c'est quand même assez bien habituée par contre malgré le fait que ma peau c'était assez bien habitué c'est que quand je mettais le cera v ma peau piquait encore et ça c'était peut-être un signe que ma barrière cutanée était encore endommagée quoi donc ma peau n'était pas aussi inflammée qu'au départ mais ma barrière cutanée n'était pas non plus waouh quoi puis le premier avétissement que j'ai eu c'est de l'un d'entre vous un bro qui prend soin de sa peau qui m'a écrit sur instagram genre il m'a écrit sur instagram pour parler un peu de sa routine soins de peau il m'a dit que sa routine soins de peau ressemble beaucoup à la routine de chez karine si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai fait avec karine pardon va voir ça va t'aider parce que karine c'est une de mes amies elle vous dit dans cette vidéo comment elle a surmonté l'année qu'elle a eu année passée donc si tu n'as pas vu cette vidéo là va voir cette vidéo bref il me disait que il a une routine similaire à celle de karine par contre il a coupé tous les actifs de sa routine soins de peau pour maximiser l'hydratation au niveau de sa peau pour réparer sa barrière cutanée ça faisait partie du challenge d'une instagrammeuse qui suit et qui donne de bons conseils sur le skin care en général je vais mettre l'instagram de cette instagrammeuse juste ici lui aussi il avait utilisé le retiné by the way donc il avait aussi utilisé le retiné à un moment donné il a utilisé beaucoup beaucoup d'actifs exactement comme moi quoi puis là en lisant ces messages je me suis dit que c'est vrai depuis que j'utilise le retiné là ma peau n'a pas eu de répit puis je sens que ma peau bien que au niveau de l'irritation s'est améliorée je ne sens pas que ma peau est dans son état optimal genre il me fallait un peu plus varié mes routines soins de peau pour pouvoir avoir une peau encore plus saine plus en santé ça je me suis dit mais je n'ai rien fait par rapport à ça et c'est là que j'ai vu le commentaire d'une d'entre vous qui a dit genre je ne suis pas dermatologue mais je pense que tu devrais focusser sur la réparation de ta barrière cutanée avant de mettre plein d'actifs sur ta peau parce que ta peau a l'air irritée j'ai vu ce commentaire vite fait puis le commentaire a été supprimé mais c'est ce commentaire là qui m'a vraiment parlé comme j'étais comme oh waouh peut-être elle a raison dans la manière dont j'ai restructuré ma routine soins de peau c'est pas une science exacte loin de là mais je n'ai plus la même routine chaque jour je voulais pas éliminer le retiné de ma routine parce que le étudiant c'est une vitamine a très puissante et j'estime que actuellement j'ai encore des problèmes de texture des problèmes de cicatrices bien que ça soit atténué franchement là si tu regardes mes vidéos au début de la pandémie quand je commençais avec les produits de the ordinary pour la story c'est tout le tradala à maintenant franchement le changement est drastique jean retiné m'a vraiment aidé la tritiné m'a vraiment aidé m'a donc je voulais pas arrêter la tritinoïde maintenant parce que je trouve que c'est un actif hyper puissant par contre j'ai décidé de diminuer la fréquence à laquelle j'utilise la tritinoïde pour faire une histoire courte bref en ce moment j'ai trois routines soins de peau du soir et j'attends chaque jour premier jour j'utilise le retiné avec le céravé donc ma routine habituelle que tu connais déjà bien deuxième jour je traite avec un sérum qui m'aide à illuminer mon teint et je vais te parler de ce sérum lors de ma prochaine vidéo donc abonne toi déjà ma chaîne si tu veux pas manquer la prochaine vidéo et troisième jour ce que je fais c'est que je maximise l'hydratation et c'est le fait de maximiser l'hydratation qui a vraiment tout changé au niveau de ma routine soins de peau ma routine soins de peau est en alternance premier jour c'est treat donc traitement avec le retiné deuxième jour c'est treat donc traitement avec le sérum pour éliminer le teint et troisième jour c'est hydrate c'est à dire hydratation maximale et dans cette vidéo je vais te dire comment je fais mon hydratation maximale avec un ingrédient que j'avais jamais utilisé avant donc c'est quoi l'ingrédient mystère l'ingrédient mystère c'est l'acide hyaluronique donc qu'est ce que l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique c'est simplement un humectant donc ça attire l'eau on le retrouve souvent dans les lotions et les crèmes hydratantes généralement une bonne crème hydratante est constitué d'un humectant donc qui attire l'eau d'un émollient qui adoucit la peau et d'un occlusif qui empêche l'hydratation de partie dans le fond puis l'acide hyaluronique c'est la partie humectant de certaines lotions hydratantes donc c'est quelque chose qui attire l'eau et qui permet de maintenir l'hydratation au niveau de la peau plus longtemps quoi ce qu'il y a aussi à comprendre c'est que l'acide hyaluronique n'est pas le seul humectant il y a aussi d'autres humectants sur le marché il y a des humectants comme le peptide l'urée etc donc c'est pas le seul par contre l'acide hyaluronique est retrouvé naturellement dans le corps humain on le retrouve à peu près partout dans le corps humain on le retrouve dans la peau dans les cheveux dans les articulations etc puis fun fact 50% de l'acide hyaluronique de tout le corps se retrouve dans la peau donc la peau est un grand stock d'acide hyaluronique quoi par contre plus on vieillit plus la proportion d'acide hyaluronique au niveau de notre peau tinue ce qui fait en sorte que la peau devient plus terne devient moins volumineuse et les rides commencent à se former donc l'acide hyaluronique permet de te donner ce glow là donc c'est pour ça que j'ai incorporé l'acide hyaluronique dans ma routine soins de peau donc maintenant je vais te montrer comment j'utilise d'acide hyaluronique et quel acide hyaluronique j'utilise dans ma routine puis je vais parler un peu plus en détail de l'acide hyaluronique pendant que je fais ma skincare routine quoi la première chose à faire c'est de nettoyer son visage pour celles qui me suivent vous savez déjà que j'utilisais habituellement cétaphil pour nettoyer mon visage par contre ma ciscarène utilise cera v pour nettoyer son visage et je me suis demandé entre cétaphil et cera v qu'est ce qui est meilleur en fait pour la peau en général j'ai fait mes propres recherches là dessus la différence de deux c'est que cétaphil c'est de l'eau avec un émollient dont ça adoucit la peau puis cera v c'est maintenir l'hydratation et tout entre les deux cera v est plus complet et ça que je recommande c'est pour ça que j'ai switché de cétaphil à cera v donc pour la première étape je vais nettoyer mon visage avec le nettoyant hydratant de chez cera v pour peau normale à sèche avec l'acide hyaluronique c'est qu'il faut pas sécher la peau avant de le mettre c'est mieux de le mettre quand la peau est encore mouillée pourquoi parce que l'acide hyaluronique va pouvoir trouver de l'eau à attirer en fait au niveau de la peau donc quand la peau est sèche là l'acide hyaluronique va aller chercher l'eau à attirer au niveau de ta peau donc c'est mieux d'avoir un peu d'eau à la surface de ta peau pour que l'acide hyaluronique puisse attirer cette eau là puis emprisonner cette eau là l'acide hyaluronique que j'utilise c'est l'acide hyaluronique de chez Revoderm c'est sérum hydratation intense de chez Revoderm il n'y a pas que de l'acide hyaluronique dans ce sérum il y a aussi la vitamine A et la vitamine E en plus de l'acide hyaluronique tous les acides hyaluroniques ont à peu près la même consistance danser une consistance un peu gélatineuse comme tu vois ici puis tu n'as pas besoin de beaucoup d'acide hyaluronique tu as juste besoin d'un peu puis qu'est ce que tu vas faire après avoir pris ton acide hyaluronique tu vas juste l'étaler sur ta peau l'étaler complètement l'étaler uniformément sur ta peau après l'avoir étalé uniformément comme ça sur la peau il suffit simplement de tapoter l'acide hyaluronique après avoir mis l'acide hyaluronique je mets la lotion hydratante de chez CeraVe la lotion hydratante pour peau normale à sèche avant j'utilisais la crème hydratante mais c'était hyper hyper heavy donc j'ai switché pour la lotion hydratante puis j'ai switché pour la lotion hydratante parce que c'est plus light puis franchement c'était une très très bonne idée parce que franchement la crème est trop heavy pour ma peau quoi donc depuis que j'ai switché pour la lotion ben ça va mieux donc la lotion hydratante de chez CeraVe tu vois ici comme ça donc après avoir mis la lotion hydratante de chez CeraVe la skin care routine est finie la skin care routine était aussi simple que ça maintenant je vais te faire la revue du sérum hydratation intense de Chiroderm vraiment le fond ce sérum comme j'ai dit tantôt dans la vidéo c'est on the price is tied donc c'est 98 dollars canadiens donc ce n'est pas donné par contre depuis que je l'utilise j'ai vu une énorme différence un énorme changement au niveau de ma peau dans le sens que ma peau est plus rayonnante ma peau est plus glowy ma peau est moins irritée le plus gros changement que j'ai vu c'est que depuis que je l'utilise j'utilise rétiné avec CeraVe ben ma peau ne pique pas en fait ma peau n'est plus irritée il y a moins de picotements je scratche moins ma peau durant la nuit donc c'est un petit changement que j'ai vu et je me suis dit que j'avais toutes ces irritations là justement parce que ma peau manquait d'hydratation ma peau c'était le désert du Sahara et je passais le temps à mettre plein d'actifs sur ma peau donc moi personnellement je suis hyper hyper satisfait de ce produit en plus dans ce produit il n'y a pas que l'acide hyaluronique comme actif il y a aussi la vitamine A et la vitamine E qui sont aussi très très bon pour la peau aussi une chose à savoir c'est que quand tu regardes la formulation de ce produit elle est hyper simple dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de produits les ingrédients marquants dans le produit c'est l'acide hyaluronique, l'extrait de graines de soya, l'extrait de feuilles de thé vert et l'extrait d'alouest par contre le truc avec l'acide hyaluronique c'est que c'est un produit qui a énormément énormément d'eau puis les produits qui ont beaucoup d'eau sont souvent à risque de contamination donc c'est très très à risque de contamination donc si on ne met pas de conservateur dans ce type de produit il y a de gros risques de contamination, prolifération bactérienne et tout dans les acides hyaluroniques généralement il y a des agents de conservation tu peux pas escape ça donc l'agent de conservation qu'ils ont utilisé ici c'est le phénoxyéthanol je sais que c'est un ingrédient hyper hyper controversé dans la littérature j'essaie de peser le pour et le contre je me dis que dans la science aussi il n'y a rien qui est science absolue et il y a beaucoup de sujets controversés en science je sais que les conservateurs comme le phénoxyéthanol ont été vraiment très très démonisés ces temps-ci sur YouTube et tout par contre j'ai vu la vidéo d'un dermatologue que je suis qui est Dr Dre qui dit que le phénoxyéthanol est plus démonisé qu'autre chose en fait je vais te mettre la vidéo en barre d'infos puis que les études qui disent que c'est un perturbateur endocrinien et que c'est vraiment vraiment mauvais mauvais pour la peau sont très très controversés je vous invite à faire vos propres recherches sur le sujet moi j'ai fait mes recherches puis je me suis fait une opinion en fonction de mes recherches mais en faisant vos recherches je vous recommande fortement de ne pas faire les recherches sur Google mais de faire des recherches vraiment sur des sites scientifiques comme PubMed ou bien Medline des sites comme ça en fait où vous savez que vous allez avoir des articles qui ont été revus par les pairs et tout donc Google c'est pas la science exacte les blogs de blogueux c'est pas la science exacte allez voir les articles scientifiques si vous allez deep inside de la recherche par contre si vous voulez un short cut allez juste regarder la vidéo de Dr Dre elle démontre tous les arguments qui disent que le phénoxyéthanol c'est vraiment vraiment très très mauvais pour la peau pis c'est à bannir tu peux pas vraiment faire un acide hyalurinique sans conservateur parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'eau dans ce produit là bon c'est soit avoir un conservateur puis ne pas avoir de contamination soit ne pas avoir de conservateur et avoir beaucoup de risques de contamination donc c'est vraiment à peser pis à prendre une décision en fonction de ça donc je sais que ça c'est on the pricey side c'est pour ça que je voulais proposer un autre acide hyalurinique l'autre acide hyalurinique que vous pouvez aussi prendre c'est celui de chez The Ordinary je sais que The Ordinary a aussi un acide hyalurinique c'est aussi une très bonne option l'acide hyalurinique de The Ordinary a également le phénoxyéthanol comme je t'ai dit là tu peux pas escape tu peux pas vraiment escape avec l'acide hyalurinique il y a aussi le phénoxyéthanol à l'intérieur il y a aussi SkinCotical qui fait un acide hyalurinique pis dans celui de SkinCotical il y a aussi le phénoxyéthanol donc c'est vraiment à regarder te faire une certaine opinion pis choisir de l'utiliser ou pas c'est une décision personnelle because skin care is very personal donc c'est pas mal ça pis moi je trouve que les bénéfices que l'acide hyalurinique ajoute à ma routine soins de peau sont plus élevés que les doutes qui planent actuellement dans le monde du skin care en général donc par contre la chose à noter c'est aussi que l'acide hyalurinique c'est un couteau à double tranchant dans le sens que certaines personnes avec l'acide hyalurinique au lieu d'avoir une bourse d'hydratation ils ont plutôt une déshydratation ce qu'il y a à savoir c'est que l'acide hyalurinique attire l'eau donc ça peut prendre l'eau de l'environnement donc si tu vis dans un environnement très humide ça va prendre l'eau de l'environnement par contre si tu vis dans un milieu sec il y a des risques de déshydratation au niveau de la peau parce que si l'acide hyalurinique ne trouve pas de l'eau à attirer au niveau de l'environnement ça va juste déshydraté ta peau ça va prendre où son eau ça va prendre au niveau de ta peau donc dans le fond lorsque tu utilises l'acide hyalurinique c'est bien important de mettre une crème hydratante par la suite en fait pour emprisonner cet acide hyalurinique là au niveau de ta peau et empêcher que l'acide hyalurinique manque d'hydratation à apporter au niveau de ta peau donc c'est très très important donc quand on vit dans un milieu sec c'est vraiment à faire attention par rapport à l'acide hyalurinique toujours l'utiliser sur peau mouillée et toujours mettre un scellant par la suite une crème hydratante c'est qu'il y a certaines personnes qu'en plus de la crème hydratante ils mettent une huile légère au dessus de la crème hydratante donc tout faire pour que ton acide hyalurinique ait toujours de l'hydratation à apporter à ta peau donc c'est pas mal ça donc l'acide hyalurinique c'est la phase 3 de mes routines soins de peau dans la première phase c'est avec le rétin et le cérabé la deuxième phase on va la voir dans une prochaine vidéo et la troisième phase avec l'acide hyalurinique donc c'est Treat Treat Hydrate puis avec l'acide hyalurinique c'est l'hydratation pour apporter un maximum d'hydratation au niveau de ma peau donc si tu as des questions 6 n'hésite pas à les poser en commentaire si tu as une opinion autre que la mienne tu peux mettre cette opinion là dans les commentaires parce que je souhaite que ma chaîne youtube soit une plateforme où on grandit ensemble où chacun partage ses connaissances chacun partage ce qu'il a tiré de ses expériences personnelles je veux que ce soit vraiment une plateforme où on grandisse tous ensemble pour avoir la meilleure peau possible pour douber dans notre quotidien pas juste au niveau du skin care mais aussi au niveau du mental j'ai envie que genre on grandisse ensemble quoi c'est pour ça on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo 6 et je te dis au revoir au revoir